Steve Morency est acériculteur depuis plusieurs décennies. Et de son propre aveu... ...cette année, c'est magique! ...des journées clémentes à la fin de l'hiver, combinées à des nuits sous le point de congélation, ont permis aux érables de produire dès le début du mois de mars. ...ok, à un moment donné, une tempête de neige, de la pluie, du mauvais temps, ce que le monde ne veut pas avoir, là. C'est ce qui fait réveiller les érables. C'est le Québec au grand complet. C'est mis à couler en même temps. Un juste retour des choses après une saison 2023 plus que décevante, selon l'Organisation producteur et productrice acéricole du Québec. La production avait diminué de près de 40 % par rapport à 2022. 2022, c'était l'année record, l'année où est-ce qu'on avait fait 211 millions de livres de sirop d'érable. Si on était pour arriver à cette hauteur de production-là, ce serait une très bonne nouvelle, à la fois pour pouvoir répondre à la demande internationale, mais aussi pour commencer à renflouer la réserve stratégique qui a atteint des niveaux assez bas cette année. La production est bonne cette année, mais qu'en est-il de la réponse des gens qui ont des repas des cabanes à sucre? Bien, vous le constatez ici, à Aventure Cabane à sucre, à l'île d'Orléans, les gens sont au rendez-vous. Voulez-vous? C'est ressourçant, je trouve, puis c'est le fun avec les enfants aussi, c'est super familial, ils peuvent courir partout, puis la tire sur la neige, c'est toujours gagnant. C'est une des belles industries qu'on a, fait que c'est quand même le fun d'encourage. La cabane à sucre, c'est une tradition pour les Québécois. Une tradition qui perdure malgré une inévitable hausse des prix, selon l'Association des cabanes à sucre du Québec. On subit quelques pénuries de main-d'oeuvre hausse dans le coût de la nourriture, mais les gens sont au rendez-vous, sont heureux de venir profiter de la belle température, manger un repas copieux en famille. Et pour souligner la période des sucres et ses artisans, un projet de loi a été adopté jeudi dernier pour rajouter au calendrier la journée nationale de l'érable, troisième dimanche du mois d'octobre. Nous autres, on salue l'adoption de ce projet de loi. Toutefois, il faut que après ça, ça se transforme en action concrète, notamment pour nos demandes pour de nouvelles superficies de production en forêt publique. Une industrie toujours aussi présente au Québec, alors que la province assure en moyenne 72 % de la production mondiale en sirop d'érable. Ile-Ducette Événuelle, Île-d'Orléans.